Un examen du livre « La vie du Christ en stéréo », une édition entrelacée des quatre Évangiles. Aucun mot ajouté, aucun mot omis. La section de la Sainte Bible qu'on appelle le Nouveau Testament comprend quatre Évangiles. C'est-à-dire des récits sur la naissance, la vie, l'enseignement, la mort et la résurrection de Jésus, qui naquit vers 2 avant notre ère et s'en est parti vers 33 de notre ère. Alors que les quatre Évangiles, nommés d'après leurs rédacteurs présumés, Matthieu, Marc, Luc et Jean, rapportent de nombreux faits et récits, chacun différent des autres, par des détails, des arrangements, des formulations et des faits uniques. Johnston Cheney, un vétéran de la Première Guerre mondiale, tout en convalescence de la tuberculose, a entrepris de comparer les quatre Évangiles dans leurs anciennes versions grecques. Grâce à des années d'études, Cheney a découvert qu'il pouvait visionner les détails des quatre Évangiles dans un seul conte, ne fournissant aucun autre mot et n'omettant aucun mot. Prenons par exemple la pose du corps de Jésus dans un tombe. Prenons tous les détails des quatre Évangiles, nous obtenons le récit mélangé suivant. En grecque d'abord, Puis en français Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc, où personne encore n'avait été mis. Puisque c'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer, ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que le sépulcre était proche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Cette méthode, en conservant tous les détails des quatre Évangiles, reçut un certain nombre de problèmes, tout en soulevant quelques autres. Les différences qui existent entre les quatre Évangiles ne constituent ni des contradictions, ni des désaccords. Les événements et les discours relatés dans les quatre Évangiles, y compris leurs détails, doivent provenir d'une source commune de témoignages oculaires. Pierre a peut-être renié Jésus six fois, trois fois avant que le coquet chantait, et trois fois après que le coquet chantait. Le ministère public de Jésus a peut-être duré quatre ans, y compris cinq fêtes de la Pâque. Ils ont apparemment crucifié Jésus jeudi et l'ont enterré avant le coucher du soleil. Ainsi, ils gisaient trois nuits et trois jours, ressuscitant dimanche matin le troisième jour. Obtenez le livre sous l'un des titres suivants. Téléchargez en PDF par le lien pourvu dans la description ci-bas, une adaptation du texte en français sans notes ni appendices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada